Donc Marie-Estelle, tu as la main si tu veux bien, et je vois moi tout en haut déjà une question. Où ça, où ça ? Moi des fois il y a des questions, je ne vois pas, c'est marrant. Tout en haut, enfin presque tout en haut. Y a-t-il un ou des événements particuliers qui vous ont poussé l'un ou l'autre à professionnaliser votre intuition ? Je te laisse répondre à celle-ci déjà. J'ai un souci avec le chat, je te jure, déjà la dernière fois je ne voyais pas toutes les questions, mais celle-là je ne la vois pas. C'est tout en haut, donc je vais te la répéter. Y a-t-il un ou des événements particuliers qui t'ont poussé à « professionnaliser » ton intuition ? Dans ma tête, tout de suite, j'aurais envie de dire les deux. À la fois, oui, il y a un événement déclencheur qui a poussé d'abord à ce que je m'intéresse, à ce que je me réintéresse à l'intuition. Un événement de vie qui m'a confrontée à moi-même et où j'étais un peu paumée, il faut le dire. Je ne savais pas plus qui j'étais, ce pourquoi j'étais faite, pourquoi j'étais là sur Terre, quelle n'était finalement pas ma mission de vie. Mais sur le moment, je me disais « merde, je ne sais pas ce que je vaux, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé ma voie. » Je me rends compte que je n'ai pas trouvé ma voie et j'avais plus de 40 ans. Alors on peut prendre ça pour une crise de la quarantaine, je ne sais pas, mais peu importe. Enfin, j'avais juste, non, pas 40, ce n'est pas vrai. J'avais, je me vieillis là. Ben si, quand même, un peu, 39, 38, 39. Et donc j'étais dans cette sorte de remise en question de moi-même. Donc c'était vraiment des questions existentielles et assez profondes. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'intuition, ou plutôt me réintéresser parce que j'étais déjà très sensible au monde intuitif, à des questions qui n'avaient pas forcément de réponse. Mais j'ai voulu creuser le sujet de l'intuition de manière plus scientifique, plus raisonnée. Du coup, j'ai cherché des méthodes. On va parler de méthodes. Et non pas seulement des gourous. Voilà. Je voulais vraiment trouver des études, une méthode, des explications aussi rationnelles à ce phénomène intuitif. Parce que je pense que, intuitivement, justement, je me disais qu'il y avait des choses à creuser de ce côté-là. Et puis, en cherchant pour avoir ces questions, ces réponses personnelles, je suis tombée sur Iris. Et ensuite, ça a été un véritable coup de cœur, un coup de foudre et une révélation aussi sur beaucoup de plans. C'est-à-dire à la fois un plan personnel, mais aussi un plan plus global. Ma place ici et dans le monde et au-delà dans l'univers, en comprenant, en réalisant certains grands principes de l'univers. Je n'avais pas forcément touché du doigt ou je ne m'y étais tout simplement pas intéressée. Donc, j'avais l'impression de venir un peu de ma petite campagne, de ma province et puis de découvrir le monde. C'est clair. Et donc, ça a remis. Voilà, ça a changé mon univers. Ça a changé mon regard sur comment je fonctionnais, comment le monde fonctionne aussi. Et comment est-ce qu'on peut interagir avec. Et de là, ce coup de cœur et cette grosse remise en cause m'a amenée effectivement à professionnaliser. Et c'est avant tout, non pas par besoin, je veux dire, mais par passion en fait. J'ai découvert la voie. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais je vous partage un petit moment personnel de ma vie. Merci pour cette question, effectivement. Elle est chouette. Je vais répondre aussi. C'est vrai que ce n'est pas une question qu'on nous pose. Je ne pense pas l'avoir vraiment déjà eue non plus. Donc, c'est très sympa aussi. Ce qui me vient à l'esprit très vite, c'est quand, je ne sais pas, j'ai été étudiant. Enfin, il y a plein de moments. Mais il y a plein de moments qui ont permis d'avancer en fait, effectivement, dans le parcours de chacun. Je pense qu'il y a ça. Peu importe la direction. Mais moi, je me souviens, c'est un peu, enfin, c'est un moment de la vie courante assez incongrue, on va dire. Mais j'étais chez une tante et elle avait une caravane. En fait, elle habitait dans une caravane l'été, près du Puy-de-Dôme et dans un pré, en fait. Et sa caravane, elle est là depuis 40 ans. Et c'est sa résidence secondaire, on va dire. Et puis, je ne sais plus si c'est moi ou un cousin, je ne sais pas, elle avait demandé de tondre la pelouse. Enfin, c'est un pré, c'est immense, quoi. Et puis, à un moment donné, la tondeuse tombe en panne. Et on regarde et en fait, il y a un écrou du moteur qui a sauté. Et donc, la tondeuse tombe en panne. Sauf que, entre le moment où l'écrou est tombé et la panne, il s'est passé peut-être un certain temps, on ne sait pas. Ça vibrait et c'est parti. Et là, pour faire redémarrer la tondeuse, c'est au milieu de nulle part. Il faut retrouver l'écrou. Et là, je me suis dit, ok, c'est presque impossible, mais pourquoi pas. Et donc, je me mets en marche, vers une direction, je marche et je regarde par terre, j'avance, j'avance, j'avance et je trouve l'écrou. Et là, je me dis, waouh, c'est hautement improbable. Peut-être 3-4 semaines plus tard, ailleurs, chez des cousins et des cousines, une cousine qui perd ses lunettes est dans une meule de foin. Ça ne s'invente pas, c'est vraiment dans une meule de foin. Et donc, tous les cousins et cousines mettent leur main pour chercher, etc. Et moi, j'étais, je ne sais pas, à 30 mètres et j'entends tout le monde râler parce qu'on ne trouve pas la paire de lunettes. Je me dis, tiens, et si je refaisais le même coup que l'écrou ? Et je me retourne, je vais, je plonge la main dans la meule, je ressors les lunettes. Et ça, ces deux éléments-là, coup sur coup, ça m'a fait dire, waouh, il y a quelque chose. Et c'est là où j'ai commencé à ancrer, comment ça fait en moi, la direction à prendre. Voilà, ces deux éléments. Et puis après, je me suis dit, si je peux faire ça, tout le monde peut le faire, bien évidemment. Et s'il y avait des études scientifiques sur ça, et si on pouvait l'utiliser pour réaliser des choses. Voilà, c'est comme ça, c'est deux moments qui ont déclenché cette direction vers la professionnalisation, on va dire. J'étais étudiant, mais c'était les premiers pas. Wally, Wally. Merci, je ne connaissais pas cette anecdote, c'est cool, c'est bien cette question. Alors, Cécile, moi je vais prendre dans l'ordre des questions que je vois. Donc, celle que je vois sur le chat, j'aimerais en savoir un peu plus sur changer le passé, réparer le passé. Mais moi, je ne sais pas ce que tu veux savoir. Si Alex, tu comprends la question un peu plus, tu arrives à cerner. Oui. Alors, ça c'est des questions qui sont tellement riches, qu'il n'y en a pas toutes les réponses. Ce que je peux déjà dire, ce qui me vient à l'esprit là, si je reformule la question, comment agir sur le passé par exemple ? Je pourrais la reformuler peut-être, j'espère que c'est ça, la reformuler de cette manière. Alors, il y a plein d'études scientifiques qui montrent qu'on agit effectivement sur le passé. Je n'utilise pas le mot changer, c'est différent. Agir, oui, changer, ça c'est autre chose. Je vais le présenter, je vais le faire de mon mieux pour le présenter de manière la plus simple et concise. On fait plein d'exercices depuis le début de ces heures intuitives. Et tout le monde, je pense que tout le monde ici considère l'intuition à minimum comme une capacité qui permet de percevoir l'avenir. Il y a des éléments de l'avenir. Et pareil, il y a plein d'études scientifiques, c'est des milliers carrément qui montrent que oui, effectivement on peut percevoir l'avenir. Donc si on perçoit l'avenir, et effectivement on perçoit l'avenir, ça veut dire qu'on va chercher de l'information du futur et qu'on l'apporte dans le présent. C'est ça que ça veut dire. Et si on change de point de repère et qu'on se met dans le futur, ça veut dire que le futur agit sur le passé et donc le futur agit sur le présent. Comprenez ? A chaque fois qu'on perçoit le futur, si on change de point de vue, c'est le futur qui informe le présent, donc son passé. Et donc le futur agit sur son passé. Donc à chaque fois que vous percevez le futur, en fait, votre moi futur est en train d'agir sur votre moi passé. Et donc vous agissez sur votre passé à partir du moment, quand vous êtes dans le moment du futur que vous avez perçu. Voilà, j'espère que c'est clair. Et par ailleurs, je répète, il y a des expériences qui montrent qu'on peut percevoir le passé et on peut agir sur le passé. Les protocoles ne sont pas forcément évidents, mais ça se fait. Voilà, ce n'est pas non plus compliqué. J'espère avoir répondu. Et c'est vraiment, c'est à chaque instant de notre vie. Ce n'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ça fait penser aussi à certaines, dans les pratiques chamaniques, où on peut, au travers de voyages chamaniques, avec une intention de bien imposer, voyager dans différents mondes avec l'intention de changer le passé, de soigner, pour soigner, guérir un élément en soi, une faille, une blessure en soi, ou modifier un événement du passé. Ça, dans des traditions chamaniques et dans les protocoles, certains protocoles prévoient de changer le passé pour ensuite agir sur le présent et puis au-delà de la ligne du temps. « Juliette, est-il possible de reprendre les séances d'intuition cibles après avoir arrêté pendant plusieurs mois difficiles mais possibles ? » Oui, tu réponds toi-même à la question, Juliette. C'est tout à fait possible de reprendre, surtout si tu as toujours ton livret de formation. Prends le temps, prends-toi une heure pour réviser un peu les phases principales, les étapes principales, puisque c'est une méthode qui est pas à pas. Donc, tu la vois la question, Alexis ? Oui, je ne sais pas si c'est en train de répondre à la question, c'est bizarre mon interrogation, mais vas-y. Ah, peut-être pas, je ne sais pas, c'est les sessions, moi je pense qu'elle parle des sessions d'entraînement, non ? Oui, peut-être que c'est ça. Vas-y, continue, excuse-moi, vas-y. Juliette, tu peux répondre vite, oui ou non, si on parle bien de la même chose, les sessions d'entraînement ? Oui, c'est ça, monsieur champion. Et donc, oui, bien sûr, comme c'est une méthode pas à pas, tu peux aussi réviser pas à pas. Donc, si ce qui te fait peur, c'est un peu l'ampleur de la tâche en disant, là, là, il va falloir que je révise la partie administrative, la phase 1, la phase 2, la phase 3, et à l'intérieur de chaque phase, les règles, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, effectivement, ça peut te bloquer dans ta démarche et dans ta motivation. Fais ça pas à pas, comme en cours, c'est-à-dire que tu révises un peu la partie administrative, qui est toute courte, où tu sais que la partie administrative, c'est très facile en plus, tu donnes ça comme objectif pour une journée, ça va aller, avec ce que ça implique, donc le SAS pour décompresser, pour bien poser les choses avant de partir en session. Ensuite, la phase 1, donc tout ce qui est idéogramme, ben voilà, un autre jour, tu révises ça, tu te fais peut-être une petite coordonnée, tu mets une copine, ou alors tu vas sur le site Intuition et Remote Viewing de Facebook, et puis tu demandes tout simplement une cible à quelqu'un de te préparer une cible, et puis tu t'entraînes comme ça sur la phase 1, et puis un autre jour, tu décides de réviser la phase 2, et ainsi de suite. Mais fais ça morceau par morceau, étape par étape, je sais plus si, je me demande bien si c'est pas moi qui te suis habituellement, je sais plus, je crois, peut-être. Mais voilà, bien sûr que tu peux le faire, relis ton livret, et tu verras que c'est un peu comme remonter sur un vélo ou remonter à cheval, tout te reviendra très vite. Voilà, lâcher prise, détente, et si tu as justement des peurs, etc., n'oublie pas que tu peux justement, il y a un endroit dans les sessions où tu peux effectivement exprimer, manifester cette peur pour la mettre de côté, surtout dans les perturbations internes du tout début, quand tu fais ta session, où là, tu prends le temps de poser les choses et de te dire, ok, j'ai peur parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de session. Donc tu le notes, tu l'exprimes, tu le conscientises et tu le mets de côté, ce qui fait que tu dérapes cette peur-là, d'accord ? Voilà. Oui, c'est moi, oui, je te suis. Bon, alors vas-y, tu tires même maintenant, plus l'excuse. Alexis, as-tu entre-temps vu des questions ? Oui, alors... Oui, ça y est, ça arrive, des questions. Oui, alors, à votre avis, comment impacte ou impacté notre libre-arrivée sur un futur que l'on pourrait percevoir ? C'est une question pour toi encore, ça. Moi, je n'ai pas une question. Je vais la reformuler, déjà, si vous permettez. C'est vrai que par le chat, tout ça, c'est peut-être pas forcément évident. Le rôle du libre-arbitre, enfin, le libre-arbitre et perception du futur. Scientifiquement, il y a, comment dirais-je, percevoir le futur, oui, ça, ok. Le libre-arbitre, c'est encore un grand débat. Néanmoins, beaucoup, beaucoup d'informations et beaucoup de modèles théoriques en physique, ça pointe clairement sur l'existence du libre-arbitre. Je répète, non, qu'est-ce qu'il y a ? Non. Ah, ok, tu me parles. Donc, supposons que le libre-arbitre existe, ou voyons s'il pourrait exister du point de vue de la perception intuitive sur le futur. Quand on perçoit le futur, ça veut dire qu'on accroît notre conscience de cet événement futur, et donc on accroît notre conscience des choses. Si on est, par ailleurs, alors ça c'est sûr, c'est validé, à chaque fois qu'on va percevoir, ça compose notre intention de percevoir quelque chose, on agit sur ce quelque chose. On ne peut pas percevoir sans agir. Dès qu'on pense à quelque chose, en fait, on a une action sur ce quelque chose. Alors, cette action, elle est plus ou moins forte, il y a un impact, les leviers sont plus ou moins fortes. Néanmoins, à chaque fois qu'on perçoit, il y a une action. Ce qui veut dire que, quand on perçoit notre futur, on acquiert de l'information dessus, donc on accroît notre conscience, et en même temps, on est en train d'agir dessus. Moi, personnellement, ça me fait furieusement penser à du libre-arbitre qui est en train de s'exercer. C'est-à-dire que si j'ai une intention de percevoir, et avec une intention sur un objectif précis dans ce que je perçois, et que quand je perçois, j'agis, je répète, ça me fait furieusement penser à du libre-arbitre. Voilà. J'espère que c'est clair, je fais de mon mieux pour être très simple. Enfin, consigne plutôt. Voilà. Alors, pour éviter de louper des questions, je remonte un peu. Comment ? Je voulais juste donner une phrase terminale, on va dire. Ah, merci, merci. Donc, plus vous percevez votre futur, c'est-à-dire que plus vous avez l'intention de percevoir votre futur, plus vous êtes en train, a priori, c'est ce que les indices montrent ça, plus vous êtes en train d'exercer votre libre-arbitre. C'est clair pour tout le monde ? Hein ? Voilà. Pascal, tu demandes, je suis remontée, bonjour, par rapport à l'expérience d'Alexis, donc ça va être encore pour Alexis. Là, que sentiez-vous dans ces moments, mais dans les moments qu'on a... Ah oui, peut-être quand j'ai trouvé l'écrou et puis les lunettes. L'écrou, ouais, ça doit être ça. En fait, la première chose que j'ai conscientisé et qui a joué, c'est je savais que je savais. C'est-à-dire qu'il y a une évidence, il y a du lâcher-prise. Voilà, je sais que je sais. Donc finalement, ça génère du lâcher-prise, ça génère une confiance. Et ensuite, je ressentais dans quelle direction aller. C'est-à-dire que je ressentais dans mon corps, quand je le tournais vers telle ou telle direction, je sentais que, tac, là je m'arrête et je continue par là. Et donc, ce que je ressentais, c'est comme si, et c'est toujours vrai aujourd'hui, comme si de l'intérieur, on me poussait vers l'avant, ou alors, comme si de l'extérieur, il y avait une petite corde qui est tirée comme ça. Voilà. C'est ça que j'ai ressenti. Donc il y a le fait de savoir, tac, qui déclenche. Voilà. Et puis après, la direction. Donc c'est du ressenti kinesthésique et aussi une évidence. Ok, Juliette, c'est bon. Isabelle, je pense que c'est la suivante. Je me demandais s'il y avait des exercices particuliers pour éviter de rester bloqué dans le mental. Au quotidien, oui, tu peux bien sûr t'entraîner à être moins dans le mental. En fait, j'ai envie de dire, remets un peu les choses à sa place. C'est-à-dire, si tu as besoin de raisonner, utilise ta tête. Si tu as besoin de sentir les choses, utilise ton cœur, etc. Faites chaque chose à sa place. Et en dehors de ça, bien sûr, le mental peut être vraiment très, très, très dominant et parasiter pas mal de choses dans notre quotidien ou dans le processus intuitif. Une discipline, la méditation, ça aide beaucoup aussi à prendre conscience de tout ce qui peut être pensé hors intuition. ça peut t'aider à prendre conscience de comment tu fonctionnes, comment tu penses, quelles sont les pensées qui te traversent l'esprit, quelle est la nature de ces pensées. Donc, c'est une attention vigilante, une vigilance sur ce qui se passe en toi. Après, tu peux me dire, ouais, mais la méditation, c'est long, il faut du temps, puis c'est énervant, etc. Oui, mais néanmoins, c'est quand même un sacré apprentissage. Je pense que c'est ce qui te permet justement de faire la part des choses et de faire ce tri mental et de te rendre compte que tu es dans le mental, dans ta tête et non pas dans ton corps et dans une démarche d'écouter finalement ton être profond, ta petite voix intérieure. Ensuite, il y a des astuces quand même pour les personnes qui sont très, très dans le mental. c'est régulièrement de se dire dans la journée comment je vais, comment je me sens. Cette question-là, si tu te la poses, forcément, ça va te faire revenir dans le présent. C'est-à-dire que ça va te couper complètement de tes pensées, de tes projections dans le futur ou de tes ressassements dans le passé. La question, c'est comment je me sens, ça te remet dans le présent et ça t'oblige finalement à t'écouter, à te faire un petit scan intérieur, physique, mental et faire un petit check. Et donc, ça te ré-ancre ici et maintenant dans le présent et ça t'empêche. Donc, quand tu es dans le présent, tu n'es pas ni dans le passé ni dans le futur. C'est d'une logique, c'est d'une évidence crasse. Donc, cette question-là, elle te rebascule sur le présent. Plus tu te la poseras et plus tu reviendras sur des petits moments, comme ça, des micro-moments de la journée en pleine présence de toi-même ici et maintenant. C'est un peu l'autre petit exercice aussi du quotidien qui est très facile. J'aime bien les exercices qu'on peut mettre en poche et qu'on peut utiliser partout, dans le métro, à la maison, au boulot. Là, ça nécessite vraiment d'être consciente, d'être vigilante, d'être consciente que tu es dans le mental, que tu n'es plus ici et maintenant, que tu n'écoutes plus ton enfant qui te parle, que tu n'écoutes plus ton mari qui t'explique sa journée, etc. qui te raconte sa journée. Donc, ça nécessite cette conscience-là. Mais dès que tu sens que tu es parti ailleurs, c'est de dire stop. Stop ! Et là, il y a comme une sorte de petit électrochoc qui te coupe, qui t'extériorise en fait de ta tête, une sorte d'observateur extérieur qui te dit stop, Isabelle, stop, tu n'es plus là. Et forcément, ça te remet aussi dans une démarche autre. C'est tout bête et plus tu vas le refaire, plus tu vas prendre conscience, plus tu vas l'appliquer au quotidien, ça ne te prend rien, ça te prend une seconde. Comment je me sens ? Hop, allez, deux secondes. Et le stop, bien entendu, c'est de l'instantané. Donc, ça peut déjà t'aider. Après, si ta question est dans le cadre des sessions, mais je ne pense pas à la du remote viewing, bien entendu, on a d'autres techniques pour mettre son mental de côté et revenir dans le processus intuitif. Mais je ne pense pas que ce soit ça ta question. Alexis, as-tu repéré une autre question à laquelle répondre ? Oui, j'ai une question qui me fait sourire. J'apprends celle-là. Vous est-il déjà arrivé d'obtenir un 8 Martini lors d'une session ? Alors, un 8 Martini, c'est du jargon. Ça vient du début des années 70 dans le labo à Stanford où a été en partie créé le remote viewing. 8 Martini, enfin, 8 Martini, c'est en fait, c'est quand ça vient d'une anecdote où quand on utilise notre intuition, alors ça, c'est dans les années 70, quand les gars qui ont créé le remote viewing, les protocoles enfin, les protocoles classiques d'origine, c'est-à-dire l'utilisation de l'intuition dans un cadre aveugle, c'est-à-dire vraiment optimal, quand ils avaient un exercice d'entraînement, un exercice pratique, comme on va faire tout à l'heure, par exemple, tout à l'heure on va décrire un animal intuitivement, mais quand ils avaient un exercice, une tâche à réaliser en utilisant leur intuition et qu'ils y arrivaient de manière parfaite, et bien en fait, ils disaient allez, il est temps d'aller au bar et de se boire 8 Martini. Donc ça mérite 8 Martini pour s'en remettre parce que le choc émotionnel entre guillemets, le truc, c'était vraiment énorme, etc. voilà, ça vient de là. Donc est-ce que ça nous est déjà arrivé d'obtenir un 8 Martini et si oui, sentiez-vous l'ouverture intuitive d'une manière différente et comment avez-vous vécu le feedback ? Oui, ça nous est arrivé plein de fois en fait. Marie-Estelle pourra répondre aussi mais moi j'ai déjà vu Marie-Estelle faire plein de 8 Martini par ailleurs. Heureusement, bon je ne suis pas alcoolique encore. Voilà, hier par exemple et comment est-ce qu'on vit, c'est intéressant la question d'ouverture intuitive parce qu'on a vu de manière différente. En fait, quand on décrit parfaitement et qu'on fait très bien le boulot, clairement, quand on est dans la session, qu'on est dans la pratique, qu'on est dans l'utilisation de l'intuition, on est dans un état non ordinaire de conscience. C'est les deux hémisphères sont synchronisés, on est en état d'hyper-conscience. Donc en fait, il y a forcément un vécu qui est différent. Il peut y avoir une euphorie, en tout cas, il y a quelque chose qui est hyper dynamique. Voilà, on fait corps, on fait un, on est à fond en fait. C'est ça. Et puis, quand on prend conscience du feedback, c'est-à-dire qu'on a la solution de l'exercice, ça amplifie encore, forcément. Donc, voilà, c'est euphorisant. C'est exactement comme quand n'importe qui réussit quelque chose qui serait comme atteindre un rêve ou réussir une tâche qui est hautement exceptionnelle, enfin un truc, voilà, à priori, qui sort de la norme, on va dire, et qui a envie d'être atteint et qui atteint. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que c'est exceptionnel en soi, puisqu'on peut en faire tous les jours, dans l'absolu. Et moi, clairement, je peux parler à leur place parce que c'est moi qui parle, mais par exemple, que ce soit dans l'équipe Marie-Estelle, Alexis, Paul-Smith, les gens qui, voilà, ces personnes qui travaillent sur les projets de consulting ou dans les sessions d'entraînement, je dirais, les sessions 8 Martini, c'est pas le lot commun, mais quasi. Marie, tu veux dire quelque chose ? Non, enfin, oui, je pense qu'on vit différemment l'ouverture intuitive. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on fait des sessions intuitives, et plus particulièrement si je pense professionnelles parce qu'il y a un enjeu aussi derrière parce qu'il y a quand même un client qui veut des réponses et qui veut pouvoir exploiter les données qu'on va les donner. donc on en veut. Donc déjà, rien que dans l'intention qu'on pose, on pose les choses de telle manière à pouvoir répondre à la problématique du client, ce qui joue beaucoup. Et ensuite, donc ça joue, je pense, dans l'ouverture intuitive et dans l'effet de boost. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. la pression, c'est pas mauvais, trop de pression, ça tue, mais une bonne pression, c'est toujours très intéressant. Pour moi, cette bonne pression, je sais qu'elle bousse mon ouverture intuitive et après, dans l'effet « waouh, je sais que je suis là, que je suis sur la cible » et que c'est comme ça, physiologiquement, physiquement, ça se ressent, il y a de la chaleur partout, j'ai moins la conscience de la pesanteur du poids physique de mon corps, il y a quelque chose à la fois de plus léger, mais de plus ample, de plus chaud, ça tourne bien, c'est fluide, tout est en harmonie, en fait. Et en même temps, j'allais dire, oui, tout est en harmonie, la tête, le corps, cerveau gauche, cerveau droit, cerveau gauche, c'est tout ce qui est plutôt, donc, tout ce qui concerne le rationnel, l'analyse, le cadre, la structure, le cerveau droit, c'est ce qui est, c'est l'hémisphère qui touche plus à l'intuition, à la vision globale des choses, à la perception brute, et tout ça, ça travaille en harmonie, et ça se sent quand on est en ouverture intuitive, quand on a une bonne ouverture intuitive, quand on est sur la cible, tout ça, ça se sent. C'est comme un moteur qui s'est mis en route et qui est bien huilé, qui est bien rodé, et donc, ça nous donne aussi notre corps, la manière dont il réagit et le son feedback, nous donne des indicateurs hyper précieux aussi pour pouvoir affirmer cette évidence qu'on est sur la problématique et qu'on apporte des informations utiles, vraies, objectives, exploitables. Ça, c'est super important. Oui, Marie, si tu me permets, l'image, ton image est très dégradée depuis quelques instants. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui regarde une série sur Netflix chez toi. Je vais demander à mon aîné de couper. Pour compléter ce que dit Marie-Estelle, vous pouvez aller voir, par exemple, une session de Marie-Estelle, une parmi d'autres, mais une de quand elle était en formation, par exemple. Vous allez sur le site internet, dans le contenu en ligne, vous regardez exemples de sessions intuitives et vous en avez une de moi, une de Marie, une d'Alexis, une d'Ekazini. Dans le blog, vous avez aussi des exemples de sessions de stagiaires en formation quand ils sont passés chez Iris en formation et dans le livre, vous en avez et on en publiera d'autres et vous en avez à disposition pour voir les exemples. Voilà. Oui, alors c'est vrai que tu donnes un petit astuce à Isabelle pour revenir plutôt dans une présence à soi et de couper le mental, c'est de mettre une alarme sur son téléphone toutes les 3 heures pour faire un scan, revenir au corps, c'est bien, super, comme ça, c'est un rappel, sonore, c'était vite d'oublier, je trouve ça sympa, merci, c'est vrai. J'ai vu Monique poser une question plus haut sur l'apprentissage, est-ce que on conserve les acquis en termes de capacité, enfin, les acquis en termes d'intuition si on n'a pas bossé pendant plus d'un an, c'est ça ? Voilà, certes, on peut réviser, mais est-ce qu'on conserve l'acquis en termes justement d'intuition ? Alors, on peut toujours réviser, oui, par contre, oui, l'intuition, ça se muscle, c'est un peu, c'est un entraînement régulier, ça nécessite de s'entraîner régulièrement pour pouvoir intégrer naturellement cet apprentissage, on a tous de l'intuition, elle travaille en continu, elle s'exprime en continu, mais après, effectivement, le fait de pouvoir l'utiliser, ça s'apprend, ça s'entraîne, et je dirais que ça s'entraîne en permanence, nous, on est sans arrêt en train de s'entraîner au quotidien, plus particulièrement aussi pendant les sessions professionnelles, là, pour le coup, c'est à la fois du boulot et un entraînement assez consistant, c'est équivalent à, voilà, quand tu veux t'améliorer dans une discipline, qu'elle soit sportive, qu'elle soit, je ne sais pas, musicale, tu t'entraînes, tu fais tes gammes, et forcément, ça te donne plus de compétences, c'est-à-dire que tu passes d'une capacité qu'on a tous et tu la transformes en capacité utilisable, donc, je dirais que si tu arrêtes pendant une période un peu longue, bien entendu, il faut repartir sur un entraînement plus régulier. Y a-t-il… il y a une question pour toi ? T'as-t-il marche ? Ouais ? Non, vas-y, vas-y. Je vois, je prends dans l'ordre. Comment faites-vous pour poser la bonne intention ? Je m'y prends à plusieurs reformulations pour arriver à poser une intention claire, c'est bien, tu sais, ça ne vient pas comme ça, ça ne sort pas du chapeau. La reformulation, le questionnement, c'est quand même plutôt quelque chose, plus la question sera meilleure et meilleure sera la réponse. Donc, tu as tout intérêt à reformuler, à peaufiner, à préparer ton questionnement. Donc, pour, pour le coup, dans cette première partie de questions, je ne vois pas de… ce que tu fais, c'est bien, donc de reformuler. Donc, pour arriver à poser une intention claire, c'est ça que tu veux, c'est une intention claire pour avoir une réponse claire. Et normalement, l'intuition devrait savoir ce que cherche à savoir, non ? Ben là, là, tu bluffes, tu joues avec toi-même, là, tu t'es coquille, là, quand même. Mais, voilà, je pense que dans ta question, tu as aussi la réponse, c'est-à-dire, si tu veux, avoir une réponse que tu puisses utiliser, une réponse qui corresponde à ton besoin du moment, à ta question du moment, bien entendu, tu as tout intérêt à bien la formuler et à être honnête avec toi-même, c'est-à-dire d'aller chercher loin en toi la question, le pourquoi de la question et en fait, quel type de réponse tu aimeras obtenir, vers quoi tu veux aller. Donc, la formulation est importante. C'est aussi une question d'entraînement, le questionnement, c'est une vraie science, de se questionner, de poser les bonnes questions au bon moment pour avoir, justement, des réponses qui soient exploitables. Ok, alors, je vois, quand on perçoit un scénario futur, alors aujourd'hui, c'est beaucoup de futur, quand on perçoit un scénario futur, comment peut-être sûr que ce sera vraiment ça qui se passera ? Car finalement, c'est ce qu'on perçoit à l'instant T, peut-être que les données vont changer dans le temps et que si on a tweeté quelques jours plus tard, il y aurait un autre scénario. Ok, c'est-à-dire que le futur existe déjà, on le perçoit et on le perçoit. Alors, pareil, je le fais de manière la plus directe et simple possible. Le futur existe déjà, sinon on ne pourrait pas le percevoir. D'une manière ou d'une autre, il existe déjà. Le fait de le percevoir, ça agit. Ne serait-ce que parce qu'on l'a perçu et donc on acquiert une nouvelle information et ce qui fait que en fait, une fois qu'on a perçu le futur, on a déjà agi dessus. Qu'on le veuille ou non, on a déjà agi dessus, plus ou moins fortement, mais on a déjà agi dessus. Ce qui fait que ce qu'on a perçu n'est déjà plus. Donc on a perçu le futur, mais il n'est déjà plus exactement comme ça parce qu'on l'a perçu. Et ça va poser notamment des soucis, notamment quand on va chercher de l'information sur le futur. Mais bon, généralement, on va chercher de l'information sur le futur, sur des choses, enfin généralement, je parle pour Iris en fait, quand on va chercher des choses sur le futur pour des clients, ça ne nous impacte pas nous, donc notre levier il est très faible. On va dire ça comme ça, c'est très simpliste parce que quand on est perso, quand c'est pour soi-même et qu'on se perçoit soi-même dans le futur, forcément le levier il est plus grand, donc on va impacter de manière plus importante. Et ça se voit en labo, ça se voit que c'est tout aussi facile quelque part de percevoir le futur que le passé ou le présent et aussi percevoir le futur, on se rend compte que c'est plus fluctuant, c'est moins stable. Voilà. J'espère avoir répondu. Oui Monique, tu as une fonte intuitive comme une fonte musculaire, donc travaille, travaille, allez, hop, alors, ok, maintenant, Cécile a fait une petite blague, N'est-il pas impératif de se positionner en moniteur plutôt qu'en intuiteur lors d'un travail qui nous est trop personnel ? Ouais, Roland, quand il y a, alors, le gros biais, en fait, le gros handicap quand tu travailles sur une question, en plus tu le dis, trop personnel, c'est de ne pas arriver à gérer l'aspect trop personnel de ta question. Déjà, tu pars, tu n'es pas en aveugle, donc déjà, le gros handicap, Roland, c'est quand tu veux solliciter sur ton intuition sur une problématique personnelle, c'est que tu connais déjà la problématique personnelle et l'intuition, elle est vraiment efficace, utile, quand justement, tu es dans une situation en aveugle, c'est-à-dire que tu ne connais rien de la question. Comme ça, ton intellect, ton raisonnement ne peut pas travailler sur la problématique. Donc déjà, ça, c'est un handicap. Donc oui, c'est mieux si tu peux faire travailler un autre intuitif que toi, donc, ou être moniteur, mais attention à ne pas aussi influencer en tant que moniteur l'intuitif par des questions qui seraient plutôt subjectives ou connotées d'émotions, parce que le moniteur doit être aussi capable d'être dans une situation de neutralité. L'intuitif doit pouvoir gérer ses émotions et gérer ses interprétations pour rester dans un cadre objectif valide, puisque l'intuition, l'intuition, c'est une information brute qui est hors-filtre. Elle ne doit pas être colorée d'émotionnel, d'aspect déductif, d'interprétation, d'opinion. C'est du brut, c'est une information valide. Et l'intuitif, dans ce cadre-là, doit être également dans une sorte de neutralité, un peu comme un moine zen qui laisse passer les choses, qui accueille les choses, mais sans réaction, sans réagir. Le moniteur qui crée le système aussi, qui est avec l'intuitif, donc ils sont tous les deux, ils sont séparés physiquement, mais finalement, ils ne font qu'un. Donc logiquement, mathématiquement, s'ils ne font qu'un, ils doivent être tous les deux aussi neutres pour créer ce système-là et pour garantir l'objectivité des réponses qui vont être amenées. Donc toi, si la question est trop personnelle en tant que moniteur, là aussi, tu auras à gérer l'aspect affectif, émotionnel que tu as dans cette problématique. Voilà. Donc moniteur, c'est mieux, à condition que tu saches gérer aussi tous tes aspects personnels, émotionnels. Et la meilleure solution serait effectivement de confier cette question-là à un autre, à quelqu'un d'autre, complètement, et sans trop, sans influencer ou quoi que ce soit, sans dire quoi que ce soit de trop. D'accord, mais... T'as du mal à suivre. Christelle, même quand cela ne nous concerne pas, maintenant... Que niveau êtes-vous arrivés dans le jeu ? Ah ! C'est difficile d'aller au-delà du niveau 3 avec mes enfants. Je ne sais plus, mais je pense qu'on a vraiment bien dépassé le niveau 3, y compris en... Tu peux répéter la question, s'il te plaît, Marie ? Tu peux répéter la question parce qu'on n'entend pas bien... Fatima, elle demande à quel niveau êtes-vous arrivés dans le jeu The Mind ? Difficile d'aller au-delà du niveau 3 avec mes enfants. The Mind, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu super simple qu'on utilise en formation et qui permet de travailler son intuition, son intuition du corps et aussi en groupe. Et donc, il y a plusieurs niveaux, c'est sympa, quand on réussit un premier tour, on a le droit d'accéder au deuxième niveau et ainsi de suite. Donc moi, je l'ai à la maison, je jouais avec mes enfants, je dépassais le niveau 3, mais après, effectivement, pourquoi tu dis que c'est compliqué ? C'est parce que c'est toujours une question d'écoute intérieure aussi, de se faire confiance parce que The Mind, la force de ce jeu, c'est à la fois d'intégrer des aspects intuitifs, donc d'intuition du corps, d'écoute de son intuition qui nous dit « Vas-y, pose la carte, c'est à toi maintenant de poser la carte » et puis le mental qui nous dit « Non, non, mais arrête, si tu te trompes, tu vas te faire engueuler par le groupe, vous allez rebaisser d'un niveau, etc. » Donc c'est toute une gestion de ces deux aspects-là, le mental et l'intuition. Et donc là, pour progresser dans les niveaux, il est certain que c'est une question d'écoute intérieure, de confiance aussi en toi et de confiance aussi dans le système. Et il y a aussi la force de ce jeu, c'est aussi la force de l'écoute du groupe, c'est-à-dire d'ouvrir ses antennes pour écouter intérieurement ce qui se passe à l'extérieur dans le groupe et sentir à un moment donné que parmi le groupe, c'est à toi de poser la carte, c'est le moment de poser la carte. Ouais, moi je vois une question. Alexis, as-tu repéré une question ? Oui, une question qu'on ne nous a pas encore posée. Moi je kiffe celle-ci principalement. Mais il faut que je la retrouve. Je ne sais plus, mais c'était, est-ce qu'il y a des réunions tous les ans par exemple, des rendez-vous de chercheurs sur l'intuition, etc. Oui, oui, bien sûr. Il y a, alors ce qui me vient à l'esprit, trois déjà, deux bases. La P.A. Convention, c'est une fois par an. Alors c'est plus large que l'intuition, c'est les chercheurs qui se réunissent une fois à l'année, alors soit aux Etats-Unis, soit ailleurs, alors souvent c'est en Europe. Et sur tous les problèmes, tous les sujets qui concernent la conscience ou l'interaction de la conscience avec la matière, les perceptions psychiques, etc. Il y a aussi la S.I.C., la Conférence de la Société Scientifique d'Exploration, S.S.E. S.I. C'est à peu près du même acabit mais c'est un peu plus large encore. Et puis, ce qui existe aussi, c'est l'ERVA Conference, c'est la Conférence Mondiale du Remote Viewing. C'est pareil, c'est une fois tous les ans ou tous les deux ans. Donc là, c'est plus spécifique sur le Remote Viewing. Donc je répète, l'intuition, les recherches et puis les applications. C'est aussi les applications, bien sûr, de l'intuition dans un cadre aveugle, donc dans un cadre optimal, de laboratoire, on va dire. Mais il peut y avoir des choses sur les applications, bien évidemment. Et puis aussi, depuis quelques années maintenant, il y a une réunion une fois par an, des professionnels du domaine. Voilà. Peut-être, alors il est 42, donc je ne sais pas combien de temps tu as prévu pour l'exercice. On peut le faire maintenant, de toute façon. On va pas attaquer maintenant. Donc juste 30 secondes parce que j'ai vu la question de Juliette sur les exercices pour les enfants. Je tiens un petit peu mon petit domaine de cœur. Juliette, regarde les vidéos sur Iris où je propose déjà des exercices pour les enfants pour entraîner leur intuition de manière ludique. Ça te donnera des pistes et en plus, c'est des exercices qui peuvent être modifiés ou en tout cas transposés différemment. Tu verras sur la page YouTube d'Iris quelques vidéos en direct avec mon petit garçon Gaston de 10 ans qui joue avec son intuition et ça peut déjà donner quelques billes. Voilà. Et puis, peu à peu, je vais alimenter, je proposerai davantage de jeux pour entraîner nos bambins. Ensuite, il y a l'atelier aussi « Joue avec ton intuition » qui est proposé certes de manière très irrégulière mais où je propose sur une après-midi, le mercredi en général, d'accueillir une petite dizaine d'enfants entre 7, 8 et 12 pour jouer avec leur intuition et donc là, il y a un coffre au trésor avec plein plein de jeux différents. Ça peut être le sujet de la semaine prochaine. Oui, alors avant l'exo, deux questions, réponses, une phrase hyper rapide. Prochaine journée de l'intuition, c'était prévu le 7 novembre, c'est en ligne depuis assez longtemps mais vous comprenez que là, on est clairement dans une optique de reporter parce que le 7 novembre avec la situation sanitaire actuelle, rien du tout nous garantit et ça va même plutôt dans l'autre sens qu'on pourrait avoir un événement avec 500 personnes dans un lieu fermé. Donc, on est en train de voir pour reporter début 2021. Ensuite, une autre question, j'y réponds puisque ça clôture, j'ai envie de dire, la question d'avant, le prix Warcolier. Le prix Warcolier, c'est un chercheur du domaine français début 20e siècle et en fait, avec l'IRVA, l'association mondiale de remote viewing, on a créé il y a une dizaine d'années le prix Warcolier qui récompense à peu près tous les deux ans. C'est une bourse de recherche pour des gens qui sont dans des labos universitaires ou autres. On élit le meilleur projet de recherche sur le remote viewing, la recherche sur l'intuition en labo et donc tous les deux ans à peu près, il y a un lauréat avec une bourse qui est cofinancée par Iris et puis l'association mondiale de remote viewing avec un jury, tout ça. Voilà. Donc là, il y a un labo, une personne qui a été élue récemment mais comme tous les événements ont été annulés cette année, surtout que c'était aux Etats-Unis, ça sera communiqué, il y a du retard bien évidemment, etc. Mais il y a une chercheuse qui a eu cette année le prix Vercolier. Voili, voilou. Donc l'exercice. Comme je vous disais, ça fait écho, vous avez peut-être vu, on vous invite à regarder la page Facebook ou notre chaîne YouTube assez régulièrement, au moins, je ne sais pas, quand vous avez envie une fois de temps en temps, on met des vidéos et hier, Marie-Estelle a posté une vidéo, un nouvel exercice qu'elle fait avec Gaston, son fils. Alors d'habitude, les autres vidéos, c'est Gaston qui est mis au défi, qui entraîne et utilise son intuition et dans la vidéo d'hier, c'est le contraire. C'est Gaston qui a demandé à Marie-Estelle. Oui, il m'a bienvenue parce que normalement, je voulais qu'il le fasse et en fait, il m'a dit non, non, maman, comment ça commence ? Et donc, je vous invite à regarder cette vidéo perso et pro. Je la trouve formidable parce que, mine de rien, en 8 minutes, avec explication, feedback, etc., Marie-Estelle déroule en fait, toutes les bases du processus intuitif, c'est-à-dire comment se questionner, comment poser une intention, comment percevoir les choses, comment trier les informations de l'intellect, de l'intuition, etc., pour arriver jusqu'à la solution. Et en fait, dans la vidéo, l'exercice, donc Gaston, dans un lot de cartes qui sont des cartes avec des images d'animaux, choisit au hasard une image, donc un animal en fait, et Marie-Estelle décrit l'animal pour arriver jusqu'à c'est quoi l'animal ? Eh bien, juste que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est le même exercice. Donc, j'ai choisi un animal, en fait, je suis allé tout à l'heure juste avant qu'on se retrouve tous ensemble, je suis allé sur un site d'images et j'ai tapé animal et j'ai pris la première photo d'animal qui m'a été affichée et ça, c'est la solution de l'exercice. Donc, eh bien, on va se faire un petit exercice de perception intuitive d'un animal mystère dont je vous montrerai la photo juste après, dans 5 minutes. Voilà. Donc, exercice classique de base, et on n'a pas encore fait dans les ordres intuitives, je pense, sur un animal. Voilà, voilà où ? Alors, surtout, abstenez-vous d'écrire dans le chat ce que vous percevez ou ce que vous pensez être la solution, tout ça, pour éviter de polluer tout le monde. Et puis, munissez-vous si vous avez à côté de vous ou peut-être déjà papier, crayon, sinon vous tapotez sur votre smartphone ou sinon vous mémorisez ce que vous allez obtenir comme information. la première chose à faire, c'est... Voilà, Anne ! Peut-être que vous avez déjà pensé à un animal qui serait la solution d'exercice. Vous avez des idées a priori, des idées reçues. Donc, si vous avez déjà pensé ou si là, vous pensez à un animal, vous notez cette idée ou ces idées. Et puis, pour l'instant, vous vous dites OK, c'est peut-être cet animal, peut-être pas, je ne sais pas encore. Je mets de côté cette idée-là ou ces idées-là et maintenant, je vais écouter mon intuition. Et pour écouter son intuition, en fait, moi, ce que je vais faire comme toujours, je vais vous poser moi les questions. Ça, je vais jouer le rôle de votre intellect, de votre mental. Je vais vous poser des questions sensorielles parce qu'on va explorer sensoriellement l'animal. On ira peut-être un peu plus loin. Mais déjà, utilisez les cinq sens pour savoir comment il est cet animal mystère dans ses couleurs, ses formes, etc. OK, c'est ce qu'on vous propose et on est parti. Donc, je vous laisse dix secondes simplement déjà pour vous centrer. C'est vrai que moi, j'ai tendance à partir direct comme ça. Des fois, on me dit ouais, tu ne laisses pas de temps tout ça. Je vous laisse du temps. Dix, quinze secondes pour vous centrer, vous respirez un bon coup ou deux, vos deux pieds bien par terre à plat, le dos droit et puis inspirez. Vous pouvez même vous dire simplement par exemple comment ça fait dans vos narines quand vous inspirez et quand vous expirez. et en fait, ça permet d'être dans le sensoriel, d'être avec soi-même, d'être dans le présent et donc d'être plus présent à nos intuitions. Et là maintenant, vous posez l'intention de percevoir, de vivre finalement et de décrire l'animal mystère. OK, regardez, observez. là où les couleurs qui vous viennent à l'esprit maintenant, notez. Prenez conscience de là où les couleurs de l'animal et notez ce que vous percevez. Observez, regardez toujours là où les formes de l'animal, l'animal a peut-être une ou des formes caractéristiques. Percevez là où les formes qui décrivent le mieux l'animal et notez ce que vous percevez. Et vous pouvez faire un petit croquis ou deux. Pas de l'animal le croquis, c'est encore trop tôt, mais de la forme ou des formes que vous percevez. Maintenant, utilisez votre main ou vos mains et vous pouvez faire le geste, ça marche mieux quand on fait le geste. Utilisez votre main ou vos mains et vous passez votre main sur l'animal. Peu importe sa taille, vous imaginez que sa taille est à peu près grande comme ça, vous voyez, à peu près comme vous. Et vous passez votre main et ça fait comment sur votre main ? La texture que vous percevez, elle est comment ? Notez la texture. Et maintenant, pourquoi pas, vous pouvez toujours avec votre main ou vos mains appuyer ou tapoter sur l'animal pour savoir comment il est au niveau de la dureté. Est-ce que c'est plutôt mou, dur ? Est-ce que c'est plutôt, je ne sais pas, percevez comment c'est. Et puis aussi, quand vous touchez, vous pouvez avoir la température ou encore un peu d'informations sur la texture. Continuez de toucher et notez ce que vous percevez. toujours avec vos mains ou votre main. sous-pesez l'animal. Quand vous sous-pesez, en fait, il est lourd ou léger comment ? Et notez tout ce que vous percevez, tout ce qui vous vient en termes de ressenti ou d'idées, notez tout. Autre question, écoutez. Peut-être que l'animal fait du bruit, il fait peut-être un son ou des sons. Écoutez. dans vos oreilles, ça fait comment quand vous écoutez ou vous entendez l'animal ? Notez comment ça fait au niveau sonore, cet animal. Maintenant, continuez de vous rapprocher et sentez, respirez. Cet animal, en fait, il sent comment ? Ça fait comment dans vos narines quand vous respirez ou vous sentez l'animal ? Alors là, peut-être qu'il peut y avoir d'émotionnel qui arrive ou de l'attrait, de la répulsion. Mettez tout ça de côté, simplement. Dites-vous comment ça fait dans vos narines et notez. Si vous avez envie, vous pouvez faire le gustatif. Vous pouvez, par exemple, passer votre langue sur l'animal ou... voilà ce que vous voulez et puis notez si vous percevez quelque chose au niveau gustatif. Et puis de nouveau, on va revenir au visuel. Regardez l'animal, probablement qu'il se déplace d'une manière ou d'une autre. Percevez le ou les mouvements caractéristiques de l'animal. Percevez le ou les mouvements et notez. et vous pouvez même vous mettre à la place de l'animal et quand vous êtes l'animal, comment ça fait en vous en termes de mouvements. Percevez le ou les mouvements caractéristiques de l'animal et notez. Dernière question. Vous avez clairement perçu beaucoup plus que ce que vous avez noté, soit parce que je suis allé trop vite, soit parce que vous n'avez pas pris conscience de tout. Pensez-vous cette dernière question, toujours la même. Vous en savez beaucoup plus que ce que vous avez noté. Eh bien, prenez conscience ou prenez le temps de noter ce que vous savez. Alors, interrogez-vous, il y a d'autres informations qui vont venir. L'animal, il est comment ? Notez tout ce qui vous vient là maintenant. Et une fois que c'est fait, vous mettez que c'est la fin de l'exercice. Vous posez l'intention que c'est la fin. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de petit questionnaire comme on a eu assez souvent de QCM à remplir, etc. On ne va pas, il nous reste 5 minutes donc on va passer quelques minutes encore à discuter. Marie-Estelle, je pense que il se ferait un plaisir de répondre à vos questions ou à ce que vous avez obtenu, perçu. Et je vous montre, moi, une photo de l'animal. et puis, vous pouvez comparer clairement ce que vous avez obtenu avec la solution. C'est parti. Donc, Marie, si tu veux bien, par exemple, faire un débrief de comment est l'animal. Alors, je n'étais pas du tout au courant de la cible, de ce magnifique pan. Il faut savoir que ce pan, forcément, est cher à mon cœur. Regardez là-haut. J'espère que vous n'aurez pas été influencé, d'ailleurs, par le pan là-haut. Non, parce que j'ai coupé, en fait, on ne voit pas. Ah, d'accord, ok. ce sera. Donc, dans les questions, donc, Alexis, vous a posé essentiellement des questions sensorielles, puisque c'est vraiment le départ, comme ça qu'on démarre le processus intuitif, par l'intuition sensorielle, par une exploration avec vos cinq sens, à force de vous rabâcher ça, je pense que ça commence à rentrer. Et là, en voyant ce magnifique pan, donc, vous avez pu percevoir des couleurs de doré, jaune, mort doré, bleu, vert, bleu canard. En termes de couleurs, il y a du marron, il y a du beige, il y a un peu de blanc, c'est vrai que c'est assez riche. Ensuite, en termes de forme, il y a beaucoup d'arrondis, d'arrondis multiples, nombreux, juxtaposés, en rayonnement. Donc, ça, c'est tout ce qui est formes. Vous avez du pointu, du mince, du fin, du ligneux, du rayonnant. Alors, ça, c'est une caractéristique assez essentielle de cette année d'un cible. Vous pouvez percevoir au toucher du doux, du poteux, du tiède, en température, du piquant aussi, les peines, du doux encore, du très fin. Si on le met en bouche, on peut percevoir du liquide, du tiède, du croquant. Après, vous pouvez effectivement avoir des opinions là-dessus. Bon, mauvais, bof, agréable, etc. Donc, ça aussi, c'est à conscientiser. Qu'est-ce que vous avez eu ? Je vais regarder un peu vos retours en termes de sensations, de perceptions sensorielles. Ce qui est du bruit aussi, Léon ! C'est ça, ils font comme ça, les pans, Léon, Léon, Léon ! Donc, un bruit lancinant, répétitif, fort, etc. etc. C'est vrai que tu dis six premiers mots écrits, je me suis dit, ah, premier mot écrit, c'est vrai que tu veux dire que ce que tu as dégagé tout de suite pour éviter d'être pollué mentalement, c'est le pan. Ok. Oui. Bon, ben voilà. Mais néanmoins, même si tu mets de côté le pan, c'est vrai, que tu te dis, ok, j'aime au fond de ma poche, c'est une idée préconçue, c'est un a priori, c'est mon intellect qui me dit, tiens, il y en a un, voilà, il y a l'animal au-dessus de Marie, c'est un pan, donc je mets de côté. Ça ne t'empêche pas après en session de percevoir des informations sensorielles liées à cet animal, donc vert, bleu, jaune, rayonnant, rond, arrondi, multipliquant, doux, dufteux, bruyant, patati, patata, Peggy, Suzy, perception d'aile puissante dans le dos. Alors là, tu vas loin, parce que là, tu es déjà dans l'interprétation, donc il faut rester dans de la description et non pas de la dénomination. Donc les ailes, tu vois, tu pouvais aller en arrière et décrire la forme plutôt que de dire aile, donc la forme allongée, la forme déployée, grande, puissante, derrière cette notion-là, tu peux aller chercher aussi le sensoriel. Puissante, c'est déjà une sorte d'opinion. Donc là, le sensoriel, ça va être de la dimension grandiose, rayonnant, etc. C'est vrai que oui, ok, j'ai senti du calme, du doux, du petit, du strident, voilà, donc ça, c'est des perceptions qui sont juste, qui sont valides. Quand vous avez votre feedback, ce qui est intéressant, c'est de regarder, bien entendu, c'est de cocher à chaque fois que vous avez une perception qui est validée, objectivée, vérifiée positivement avec ce feedback, c'est de vous congratuler, dites-vous, ouais, super, super, ouais, là, j'ai bien perçu, en plus, je l'ai conscientisé, je l'ai noté, super, la totale. Ça favorise après, pour la suite, la confiance que vous allez prendre en vous dans la recherche, dans votre travail, dans votre apprentissage intuitif. Et puis, donc, surtout, quand vous avez votre feedback, c'est de ne pas uniquement vous dire, oh là là, j'ai tout faux, moi je pensais à tel animal, bien sûr, parce que là, vous êtes dans l'interprétation, et on sait que l'interprétation est majoritairement fausse. Nous, ce qu'on veut, c'est uniquement la description des objets, des informations sensorielles, des informations brutes, qui décrivent l'animal plutôt qu'ils ne le nomment. C'est beaucoup plus riche de décrire quelque chose que de le nommer. Donc, on décrit, on décrit quand on fait appel à son intuition. du tendu, d'accord, lourd à déplacer, donc ça revient à la grande envergure, la dimension, la grande dimension chez vous, c'est assez commun, doré, volumineux, oui, saut, sautillant, bondissant, Fatima, ok, Christelle, tombant, ferme, se déplace en marchant, donc là, on est ok, donc là, tu es dans le mouvement de l'animal, ce qui est intéressant aussi, c'est de se mettre, alors là, c'est carrément chamanique, c'est de se mettre dans la peau de l'animal, à l'intérieur de l'animal, et de voir comment ça fait dans son corps, d'écouter comment ça fait dans son corps quand on est l'animal, c'est carrément chamanique, et ça fait du bien, et en plus, vous êtes chez vous, donc personne ne vous voit, vous pouvez marcher à quatre pattes, faire le bruit du pan, etc., lâchez-vous, foncé, marron, blanc, jaune, chaud, poil, 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 super, petit, noir, léger, tout ça, c'est ok, Sophie, je me dis qu'il faut travailler à fond les adjectifs, oui, exact, il faut, pour être dans la finesse de la description, forcément ça nécessite un langage très fin, très approprié, très pertinent, qui correspond vraiment à la sensation que tu as perçue, donc ça veut dire lire le dictionnaire, ou alors si vous avez, et là Cécile tu seras contente, je montre le bouquin développé de votre description, ou à la fin du livre, on a un dictionnaire de tous les, pas tous, il n'est pas exhaustif, mais on a déjà beaucoup d'adjectifs à vous proposer pour les cinq sens, relatifs aux cinq sens, et ça vous permet vraiment d'aller loin justement dans la description de vos perceptions. Anne, rond, jaune, noir, douche, la touille, les narines, quand on le respire, mouvement saccadé, proche du sol, oui, voilà, si on avait fait un questionnaire en commun, comme on le fait de temps en temps, le jaune, le marron, le doré, revient souvent, les bruits lancinants, le cri aigu, exactement, cours sur pattes, on vous dit proche du sol, ça veut dire qu'effectivement l'animal, vous l'avez perçu plutôt proche du sol et non pas, c'est pas une girafe, clairement, donc c'est super, Bernadette, j'ai créé un nouveau cri, il s'y siffle, voilà, on peut inventer des mots, ça c'est sûr, si vous avez, voilà, si vous manquez de vocabulaire, inventer des mots, voilà, qui puissent à peu près se rapprocher au maximum de ce que vous avez ressenti. Géraldine, je trouve que ce qui est difficile, c'est quand l'esprit part sur une interprétation, c'est de revenir à des critères objectifs, et oui, c'est tout l'enjeu du travail intuitif, c'est d'arriver à faire la part des choses entre ce que le mental te donne et ce que ton intuition te donne, et donc il y a une sorte de, quand on n'a pas l'habitude, c'est très conflictuel, depuis le mental, lui, il a vraiment l'habitude de bosser à plein depuis qu'on est petit, depuis qu'on va à l'école, etc., on le sollicite énormément, beaucoup plus qu'on a sa intuition, donc du coup, le mental, il n'est pas d'accord quand tu vas chercher, quand tu vas taper à la porte de l'intuition, donc il y a conflit et on le ressent, quand on démarre l'apprentissage intuitif, c'est quelque chose vraiment qui est très fatidant d'ailleurs mentalement et physiquement, c'est qu'on ressent ce conflit-là, on lutte contre son mental, mais la bonne nouvelle, c'est que peu à peu, on arrive à lâcher, on arrive à faire la part des choses et à ne plus être crispé par ce mental qui veut absolument nous donner des solutions toutes faites, donc continue, courage, persévérance. C'est vrai que soyeux, que assez grande, j'ai cherché à savoir si ce que je touchais était plutôt du poil ou des plumes, voilà, donc au ressenti, simplement, utilisez votre corps, votre main et puis imaginez, posez votre conscience que vous êtes proche de l'animal et que vous caressez l'animal, que vous touchez et explorez et voilà, et après, vous pouvez très bien ressentir que c'est plutôt doux, poilu, plutôt que des plumes. Dans l'exercice avec Gaston, c'était très flagrant à un moment donné, je dis, ah, je sens que c'est du piquant enrugueux, je ne touche pas, ce n'est pas un chat ou un mouton que je touche, il n'y a rien de soyeux, etc. Mais il faut engager le corps, toucher et puis être attentif à ce que ça fait sous les doigts. merci. Où fallait-il écrire ces sensations ? Sur un papier. Non mais, je ne sais pas, tu les écris. Le principal, quand tu es vraiment comme ça, un peu en freestyle, c'est de les écrire sur un seul endroit et de les isoler de tes interprétations. Donc, si tu écris à gauche tes sensations, à droite, tu vas écrire tes interprétations, histoire de bien démarquer, faire la démarcation entre la nature de tes pensées, de tes informations qui viennent. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait, Sophie. Cette fois-ci, je me suis dit je ne le fais pas, je me repose. J'ai fait une grosse session hier qui m'a bien cramé le cerveau. J'ai aussi fait l'exercice avec Gaston, donc du coup, je me suis permise de ne pas jouer aujourd'hui avec vous. L'heure de l'intuition continue après le déconfinement. Anne, tu vois, tu as eu une belle intuition parce qu'on était, on s'est posé la question de savoir si on allait continuer. On va un, Alexis, tu confirme, on continue au moins sur quelques semaines, l'heure intuitive. Oui, c'est ce qu'on a mis hier dans la newsletter. Si vous êtes abonné, enfin, on vous invite par ailleurs à vous abonner à la newsletter parce que ça vous fait des informations à peu près une fois par semaine. Oui, on a posé les dates jusque fin mai et ensuite, on verra. Ça dépend de combien vous êtes régulièrement et ça dépend aussi beaucoup, bien évidemment, vous comprenez de comment ça va se passer et de la reprise de l'activité qui est la nôtre et donc, on bouge beaucoup, d'habitude, on se déplace beaucoup, on fait beaucoup de présentiel à droite à gauche donc, petit à petit, ça va reprendre, enfin, espérons quand même et donc, nous verrons bien en fonction de ça mais en tout cas, au moins, voilà, on a sécurisé entre guillemets jusqu'à fin mai donc, ça sera pareil jusqu'à fin mai tous les jeudis 17h. Donc, ça oui, on se reverra encore et encore. Fatima, merci pour le PO, le dictionnaire des mots du sensoriel, je viens de le taper sur Amazon, par contre, il n'est pas forcément disponible, je pense qu'il est à 135 euros, c'est un peu cher mais c'est une bonne idée. Voilà, voilà pour les conseils et puis le feedback. Merci à vous, c'est encore un chouette moment, on apprécie vraiment beaucoup, la semaine prochaine, nous serons tous les trois avec Alexis Tournier, Marie-Estelle et moi, on sera chez Iris, c'est la première fois qu'on se retrouve depuis deux mois parce qu'on vous prépare en fait, on va, voilà, on enregistre, on prépare, on enregistre des cours en ligne, des cours en ligne, il y en a déjà un peu mais là, depuis un an, voilà, on fait le maximum pour vous apporter le plus possible en plus de ces lives, etc. Vous avez vu aussi qu'on fait des masterclass maintenant presque tous les mois, pas tous les mois mais presque. Voilà, donc, on se retrouvera en fait dans une semaine de chez Iris, tous les trois et on sera ravis de vous retrouver. Passez une bonne semaine d'ici là et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, portez-vous bien. Oui, merci, je vous remercie beaucoup, c'est un plaisir de vous retrouver régulièrement. C'est vrai que bienvenue dans le monde des synchronicités, maintenant, tu vas en voir partout, dépend, débrouille-toi. Non, c'est génial. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada